Bonjour à tous, ce mois de novembre va marquer la fin de la rétrogradation de Saturne, comme Pluton le mois dernier. Pluton qui d'ailleurs va définitivement s'installer en Verso, ce sera dans la nuit du 19 au 20 novembre, et donc il va s'y installer pour une vingtaine d'années. A côté de ça, on a une planète rapide, Mercure, qui elle va se mettre à rétrograder à la fin du mois, donc ce sera sa troisième rétrogradation de l'année, elle va se mettre à reculer sur le zodiaque, ça va durer une vingtaine de jours. On peut aussi noter que Jupiter va revenir dans le deuxième décan des Gémeaux, dès le début du mois, et donc il va concerner des personnes qui ont déjà connu le transit de Jupiter entre juillet et septembre. Donc on va regarder tout ça en détail. On va commencer par regarder le mouvement de l'ensemble des planètes sur cette animation qui va du 1er au 30 novembre. Je vais commencer par les cinq planètes lentes, dont l'influence est de loin la plus importante. La plus lente d'entre elles, Pluton, est situé à la toute fin du Capricorne, au début du mois. Il ne reviendra plus dans ce signe avant l'année 2254. En fait, il va traverser lentement le signe du Verseau et commencer à en sortir en 2043. C'est dans la nuit du 19 au 20 novembre qu'il va rentrer en Verseau, et donc laisser enfin tranquille tous les natifs des signes cardinaux, donc les Capricornes, les Béliers, les Cancers, les Balances, pour qui ils formaient des aspects tendus qui ont pu en bousculer, voire en bouleverser plus d'un. Vient ensuite Neptune, qui rétrograde tranquillement à la fin du signe des poissons. Il atteindra 27 degrés 0,8 en décembre, avant de repartir en avant. Il concerne donc encore les natifs de la toute fin des signes, ceux qui sont nés dans les trois derniers jours, avec des influences diverses selon les signes. Je précise que ces planètes lentes s'apprécient sur des longues durées. Vous pourrez retrouver quels sont les impacts de chacune d'elles pour votre signe dans les vidéos des prévisions annuelles 2024 et 2025. Uranus rétrograde également. Il est toujours à la fin du taureau et atteindra 23,16 degrés en janvier, avant de repartir lui aussi en avant. Il reste donc actif pour presque tous les troisièmes des camps des signes concernés par cette planète. En fait, ce sont tous des signes, sauf le bélier, les gémeaux, la balance et le sagittaire. Mais ça va bientôt changer, puisqu'en 2025, il va faire une incursion en gémeaux et ces quatre signes qu'il laissait tranquille depuis 2019 vont commencer à connaître eux aussi cette période où les choses s'accélèrent, où des imprévus surviennent et où des décisions radicales sont souvent prises. Saturne arrive en fin de rétrogradation. Il repart en phase directe le 15 novembre. Il est donc actuellement dans sa phase stationnaire. On voit qu'il ne bouge quasiment pas. En fait, il stationne à 12 degrés des poissons durant tout le mois, comme s'il insistait sur ce point. En vitesse de croisière, il parcourt en un mois entre 3 et 4 degrés. Si vous avez des éléments de votre thème à 12 ou 13 degrés d'un signe, ce transit de Saturne peut être très impactant ce mois-ci et encore jusqu'à la mi-décembre. En particulier si il est situé en poissons, vierges, gémeaux ou sagittaires. Ce sont les signes qui reçoivent un aspect fort de Saturne, une conjonction pour les poissons, un carré ou une opposition pour les trois autres signes. Et ça concerne votre soleil, s'il est situé à 12 ou 13 degrés, donc si vous êtes né entre les 2 et 5 du mois. Alors ça peut être une période frustrante ou pénible à vivre, sauf pour les poissons, pour qu'il ne s'est plus nuancé. Mais dans tous les cas, c'est un transit à très forte portée évolutive. Jupiter commence le mois à la limite des 2e et 3e décans des gémeaux et entre vraiment dans le 2e décans le 7 novembre. Ce sont donc tous les 2e décans des signes qui vont être concernés par cette planète jusqu'en avril 2025 quand Jupiter retournera dans le 3e décans avant de passer en juin dans le signe du cancer. En fait, seuls 4 signes ne seront pas concernés par cette planète pour le moment. Ce sont le taureau, le cancer, le scorpion et le capricorne. Mais là aussi, ça va changer à partir du mois de juin quand Jupiter va changer de signe. Donc pour les 2e décans, vous avez déjà connu un premier passage de Jupiter entre la mi-juillet et la mi-septembre et vous allez en connaître 2 autres entre début novembre 2024 et la fin avril 2025, ce qui peut indiquer une période assez sympa. Alors pour plus de détails sur l'influence de ces 5 planètes, vous pouvez vous référer à vos prévisions annuelles. Elles s'étudient sur des longues périodes. On va maintenant passer en revue les planètes rapides. Alors elles sont très importantes à étudier dans un thème astral, mais elles ont beaucoup moins de poids sur un plan prévisionnel. De par leur vitesse, leur influence dure 2-3 jours maximum et elles restent toujours en surface. Elles n'indiquent pas d'événements majeurs comme les 5 planètes lentes. Alors il y a quand même des exceptions lorsque ces planètes rétrogrades et lorsqu'elles se combinent à des aspects planétaires impliquant des planètes lentes. On s'en sert donc pour les horoscopes, mais je tiens à préciser qu'on reste dans des généralités et des influences très fugaces. Ça n'a strictement rien à voir avec une étude prévisionnelle basée sur l'ensemble du thème astral d'une personne, pour laquelle l'analyse peut être bien plus détaillée et précise. Alors la plus lente d'entre elles, Mars, qui fait le tour du Zodiac en un peu plus de 2 ans, va sortir du signe du cancer le 4 novembre pour entrer en Lyon. Alors la planète n'est pas très à l'aise en cancer et va pouvoir déployer toute son énergie de façon plus naturelle et plus fluide dans le signe de feu qu'a le lion. Mais il ne va pas y rester longtemps car il va commencer à rétrograder début décembre et revenir en cancer début janvier. Ces rétrogradations de Mars n'arrivent que tous les 2 ans. C'est donc un événement important auquel je consacrerai une vidéo. Pour l'heure, jusqu'au 4 novembre, la planète aura un effet stimulant si vous êtes de la toute fin du signe, donc née dans les 2 derniers jours, du cancer, des poissons, du scorpion, de la vierge et du taureau. Même chose pour les capricornes, les béliers et les balances de la toute fin du signe mais avec une énergie plus difficile à canaliser et qui pourrait se manifester sous la forme de nervosité, d'irritabilité, parfois de colère, plus ou moins contrôlée. A partir du 4 et jusqu'à début janvier, Mars sera donc au début du signe du lion, en phase directe d'abord puis en phase rétrograde à partir du 6 décembre. En novembre, il ne va concerner que la moitié des premiers décans, donc toujours cet effet stimulant, ce regain d'énergie ou d'affirmation si vous êtes cette fois lion, bélier, sagittaire, balance ou gémeau et avec une gestion plus difficile si vous êtes berceau, scorpion ou taureau. Comme tous les ans au mois de novembre, le soleil va traverser les deux derniers décans du scorpion et le premier décans du sagittaire. De son côté, la lune va faire le tour du zodiaque et même un peu plus comme tous les mois. Vénus est en mode rapide en novembre puisqu'elle parcourt la seconde moitié du signe du sagittaire puis des deux premiers décans du capricorne. En sagittaire, elle est en mode conquérante, enthousiaste. C'est une Vénus chaleureuse qui n'hésite pas à aller au contact des autres et elle sera profitable pour les sagittaires, les lions, les béliers, les versos et les balançants. En capricorne, elle sera plus réservée, plus discrète, plus sérieuse. Il lui faudra des garanties avant de s'engager dans une relation affective. Dans ce signe, on ne rigole pas avec les sentiments, c'est un sujet sérieux, mais elle n'en sera pas moins favorable pour les capricornes, les taureaux, les vierges, les scorpions et les poissons. Vous pourrez retrouver les jours du mois où vous serez sous l'influence de cette planète dans les tableaux de synthèse dont je vais vous montrer un exemple juste après. tout le monde sera concerné par Vénus mais aussi par Mercure à un moment ou à un autre. Mercure va commencer à ralentir après être entré en début de mois en sagittaire puisqu'il va commencer à rétrograder le 26. Ce sera la troisième fois cette année et ça va durer une vingtaine de jours. Les rétrogradations de Mercure sont des périodes où la communication sous toutes ses formes est plus difficile, où le temps est plus à l'intériorisation, à l'introspection, à l'intégration des trois mois passés depuis la dernière rétrogradation. Il y a une demande d'introversion, de retour sur soi. Tout ce qui est lié aux interactions, aux transports, aux véhicules de l'information peut donc rencontrer des loupés ou des retards. On peut aussi faire face à des incompréhensions, à une mauvaise perception de certains messages. Sur le plan individuel, les deux tiers de signes en seront concernés par un aspect de cette planète à leur soleil durant la rétrogradation. Ce sont tous les signes, sauf le scorpion, le capricorne, le taureau et le cancer, pour qui l'aspect formé, donc un quinconce ou un semi-sextile, sera mineur. Mais une rétrogradation de Mercure a quand même une portée globale avec cette demande d'intériorisation dont je parlais plus tôt. Vous retrouverez toutes les influences qui vous concernent sur les tableaux de synthèse. Il y en a trois par signe, un par décan. Ils sont disponibles par le lien dans la description de cette vidéo et vous trouverez également par ce lien toutes les interprétations pour chaque planète et chaque couleur. Je vais également les faire défiler en fin de vidéo. Voici l'exemple du deuxième décan des poissons. Les cinq planètes lentes sont représentées sur les cinq premières lignes et vous avez les quatre planètes rapides au-dessous. Lorsque la période est en bleu, c'est que la planète forme un aspect harmonique à votre signe et en particulier à votre décan. On voit que ce sera le cas pour le soleil, pour les poissons du deuxième décan, qui sera bienveillant du 2 au 11 et pour Vénus du 20 au 28 ans. Lorsque la période est en rouge, c'est un aspect tendu, un carré ou une opposition. On voit que ça va concerner Jupiter, Vénus et Mercure. Et quand c'est en jaune, c'est une conjonction, donc la planète est chez vous, dans votre signe et dans votre décan. On voit que Saturne sera dans le deuxième décan des poissons tout le mois. Par le lien, il faut regarder ce que signifie l'eau jaune pour Saturne, l'eau rouge pour Jupiter, l'eau bleue pour le soleil et Vénus, etc. Les R sur différentes lignes indiquent que la planète est rétrograde et les deux symboles jaunes et noirs que vous voyez représentent la pleine Lune et la nouvelle Lune. Ces planètes seront plus ou moins bien disposées pour vous, pour votre signe, en fonction de leur position sur le Zodiac, mais ces planètes vont aussi former durant tout le mois des aspects planétaires entre elles, dans le ciel. C'est-à-dire qu'elles vont arriver certains jours à des écarts angulaires particuliers qui indiquent qu'elles fonctionnent ensemble de façon harmonieuse ou alors qu'elles rendent le climat plutôt électrique. Je vais passer en revue chacun de ces aspects. Pour chacun d'entre eux, je vais vous indiquer ce qu'ils peuvent signifier de façon globale, mais aussi comment certains d'entre vous seront directement influencés par certains de ces aspects et à chaque fois, je donnerai les dates de naissance des personnes concernées. Je précise que je donne la date de formation de l'aspect exact, mais certains se feront ressentir dès la veille et d'autres continueront jusqu'au lendemain. Pour les dates de naissance, elles peuvent varier d'un jour ou deux en fonction des années de naissance et des signes. Le mieux, c'est de connaître la position du Soleil en degrés dans votre signe, dans votre thème astral. On commence le 1er novembre avec la nouvelle Lune. qui se formera dans le signe du scorpion. Elle n'est reliée qu'à une seule planète, un trigone, un aspect harmonique à Saturne. Elle se produit tous les ans à la même époque dans ce signe d'eau qui ne dévoile pas toujours l'intensité qui le renferme. C'est aussi un signe de transformation, de régénération, mais le trigone à Saturne donne une certaine stabilité à cette nouvelle Lune, une base solide qui indique que ce qui sera initié durant cette période devrait être pérenne et posé sur de bonnes fondations. À côté de ça, on a une configuration dite en cerf-volant constituée de quatre planètes bien reliées entre elles, Mercure, Pluton, Neptune et Mars. On voit qu'il y a une opposition entre Mars et Pluton, deux planètes impulsives liées aux instincts, mais elles dynamisent le grand trigone formé par Mercure, Neptune et Mars. Il y a des voies de sortie constructives à cette énergie de tension formée par l'opposition. C'est un peu comme un carburant qui permet de garder actif le grand trigone situé à la toute fin des signaux d'eau, des signaux bleus, le cancer, le scorpion et les poissons. Il y a dans toutes ces taux, ces six planètes sur dix sont dans des signaux d'eau au moment de la nouvelle Lune, quelque chose de très intérieur. L'eau est liée à la sensibilité, aux émotions, à l'imagination. On sent que la période est forte sur le plan du ressenti. On fera vibrer la corde sensible. On sera aussi sur un mode compassionnel d'empathie avec beaucoup de compréhension, d'écoute. Mars et Mercure bien reliés à Neptune et formant le grand trigone d'eau pourraient indiquer également des actions qui vont dans ce sens avec un but altruiste ou humanitaire. Outre le grand trigone d'eau, avec Pluton qui le complète en cerf-volant, on a une autre planète, Uranus, qui est placée comme échappatoire à l'opposition Mars-Pluton. Une planète est appelée échappatoire lorsqu'elle est reliée par sextile et trigone à une opposition. Elle permet de libérer l'attention de l'opposition sans toutefois la résoudre. Uranus, c'est la planète de la liberté, de l'individualité, de l'originalité, de la modernité. Elle sort des sentiers battus et ici, elle pourrait indiquer une solution d'avant-garde originale à une tension qui est encore très intérieure qui n'est que latente. Mars est en concert, ce n'est pas le signe le plus explosif et on a vu que ce bouillonnement servait plutôt de combustible pour l'instant car bien intégré au reste des planètes. Uranus est aussi opposé à Mercure et incite à la revendication, à une forme de communication très directe qui bouscule parfois un peu mais sans excès cette fois-ci. On sent qu'on sera plutôt sur un mode plutôt constructif, sans provocation gratuite. Dernier aspect notable, c'est cette opposition entre Vénus et Jupiter qui n'est pas reliée au reste du thème. Les autres aspects sont très larges. Dans cet axe de la connaissance et de la mobilité qu'est l'axe gémo-sagitaire, il y aura aussi une forte envie de se faire plaisir, de sortir, de bouger, de voir du monde et aussi découvrir apprendre mais plutôt sur un mode ludique. C'est donc une nouvelle lune bien structurée avec quelque chose de très intérieur, de très sensible mais aussi de très dynamique. Il y a une forte humanité, une grande place laissée aux émotions, à l'imagination voire à la créativité. Le lendemain, le 2, Mercure va se placer de manière à former le sextide exact à Pluton et le trigone exact à Mars. Les deux planètes étant en opposition comme on l'a vu à la nouvelle lune. Il va aider à exprimer ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est ressenti, mais il pourrait aussi désamorcer par la parole, par la communication, une tension symbolisée par l'opposition Mars-Pluton. C'est un Mercure à la toute fin du Scorpion, signe gouverné par Mars et Pluton justement. Avec Pluton, on est dans le domaine du pouvoir, des grandes puissances et l'opposition et l'opposition à Mars symbolise logiquement les différents conflits, les guerres que l'on connaît actuellement. Ce passage stratégique de Mercure, même s'il reste fugace, pourrait symboliser un moment d'entente sur tel ou tel sujet, un accord au moins provisoire à un moment où la tension symbolisée par l'opposition devrait être forte. Sur un plan individuel, quatre signes pourront profiter ce jour-là de l'énergie, de cette configuration à laquelle on peut ajouter Neptune pour trouver le grand trigone de la nouvelle lune. Il y a là la possibilité d'utiliser des énergies profondes, des forces de l'inconscient auxquelles on n'a pas toujours accès et ce, pour régler des conflits mais aussi pour aider ou encore pour créer, pour agir, penser, communiquer ou s'afficher de manière créative et profonde. Les scorpions, les cancers, les poissons et les capricornes avec un soleil autour de 29 degrés donc nés dans le dernier ou dans les deux derniers jours du signe pourront profiter de cet accès à ces forces intérieures. Le lendemain, le 3, on ne sera plus dans la même configuration. L'opposition sera exacte entre Mars et Pluton et Mercure ne sera pas loin de sa position de la veille mais il aura changé de signe et sera passé en Sagittaire accompagné par la Lune d'ailleurs. Comme pour dire que la fenêtre d'entente possible sera passée. Ce sera donc une journée où il n'y aura plus de soupape à l'attention de l'opposition et la colère martienne pourrait surgir surtout dans ce signe du cancer où la planète est dite en chute et où elle est moins facile à contrôler. Des ressentiments profonds et parfois anciens pourraient revenir soudainement à la surface. Sur le plan individuel, attention aux excès de colère justement, aux pulsions agressives, à l'animosité que vous pourriez susciter ou à laquelle vous pourriez faire face. Si vous êtes né le dernier jour du cancer ou du capricorne mais aussi du bélier ou de la valence. Ce même jour, une autre position sera exacte entre Jupiter et Vénus. Alors, on sera dans un tout autre ordre d'esprit avec ce besoin de se faire plaisir, j'en parlais pour la nouvelle lune, mais avec des risques d'excès. Donc, attention aux dépenses, à l'alimentation, mais aussi dans cet axe gémeaux-sagittaire aux élons affectifs, parfois mal perçus car exagérés, surtout si vous êtes gémeaux-sagittaires, vierges ou poissons avec un soleil autour de 20 degrés, donc né entre les 10 et 12 du mois. Le 4 novembre, le soleil va se placer au trigone de Saturne, un bel aspect qui se produit deux fois par an et qui stabilise, qui pérennise ce qui est mis en place ce jour-là. Il permet aussi une grande objectivité, plus de lucidité et de compréhension dans ce qui concerne les mécanismes psychiques, tout ce qui est lié à l'inconscient dont le scorpion peut parler. Plus généralement, c'est un aspect qui apporte une certaine sérénité, une sensation de force intérieure, de solidité et cela vous concernera plus particulièrement si vous êtes un signeau d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, mais aussi capricorne, avec un soleil autour de 12-13 degrés, donc né entre les 2 et 5 du mois. Le 9, Vénus va se positionner au carré de Neptune. C'est une Vénus en sagittaire, conquérante, active, qui cherche à étendre ses horizons par de nouvelles rencontres mais aussi de nouvelles activités de loisirs, par exemple, mais qui sera aussi dans la recherche d'un certain idéal. Mais ce carré de Neptune risque de la rendre trop idéaliste et de lui faire manquer d'objectivité. Il y a un risque de tromperie, de partenaire amoureux porté au nu, idem pour toute relation affective. On peut se tromper sur ses propres sentiments, ceux des autres, mettre des personnes sur un piédestal au risque d'être déçus le lendemain. Donc attention si vous êtes sagittaire, poisson, gémeau ou vierge, avec un soleil vers 27 degrés, méfiez-vous des virages et des faux espoirs liés au sentiment ce jour-là si vous êtes né entre les 16 et 19 du mois. Le 12, Mercure va former un carré avec Saturne. Ce ne sera pas le meilleur jour pour les activités intellectuelles, tout ce qui est lié à l'écriture, à la communication et à son véhicule. Saturne mettra des bâtons dans les roues à ce messager, représenté par Mercure, et risque de retarder ou faire échouer certaines transmissions de l'information. Il pourrait aussi instaurer le temps d'une journée une certaine gravité dans la façon de parler ou de s'exprimer ou de communiquer et aussi du pessimisme dans les façons de penser. Vous y serez plus sensible si vous êtes sagittaire, gémeau, vierge ou poisson avec un soleil vers 12-13 degrés donc né entre les 2 et 5 du mois. Le 15, ce sera la pleine lune. On voit que la lune s'est placée en opposition au soleil et elle se formera dans l'axe taureau-scorpion. Les forces en action seront très différentes de celles de la nouvelle lune. Uranus est conjointe à la lune. Elle était planète échappatoire de l'opposition Mars-Pluton lors de la nouvelle lune. Ici, elle se mêle très étroitement à la pleine lune puisqu'elle est conjointe à la lune. Ça colore l'ensemble d'un côté hors norme, anticonventionnel, en avance sur son temps, avec sans doute un désir de se démarquer du passé, de sortir des codes habituels. À côté de ça, nous avons la formation d'un carré hanté. C'est cette figure formée par deux planètes en opposition au double carré d'une troisième. Ici, ce sont Mercure, Jupiter et Saturne qui la constituent. Les trois planètes étant situées dans des signes mutables, des signes qui marquent la fin des saisons. On peut y voir une tendance à l'abus dans tout ce qui est information, communication. Il y a quelque chose d'exagéré, peut-être une déformation de la réalité avec ses taxes gémeaux-sagittaires et à Mercure impliquée. La planète Apex, celle qui est à la pointe du carré hanté et Saturne, qui peut symboliser l'autorité, l'administration, l'État. Il faudra se méfier de ce qui est déclaré, des messages qui seront émis. Je précise que c'est juste ce que m'inspire cette carte au moment où je prépare cette vidéo et ce ciel est valable pour l'ensemble de la planète, pas uniquement pour la France. On retrouve également notre opposition Mars-Pluton comme dans la Nouvelle Lune, mais cette fois-ci, il n'y a pas de planète échappatoire qui vient soulager de la tension créée. Il y a donc à ce moment-là un potentiel d'explosivité plus fort. Cette opposition, c'est comme une flamme de briquet, Mars, qu'on rapprocherait d'un puits de pétrole, Pluton. Avec Pluton, on a un réservoir énergétique très puissant, mais ici, il sera très difficile de s'en servir. Ce sera plutôt aux risques et périls de celui qui jouera avec le feu. On a par ailleurs une planète échappatoire à la pleine Lune. C'est Neptune, relié par Sextile et Trigone à l'opposition. Ça n'enlève pas les tensions indiquées par l'autre opposition et l'Eucarienté, mais il y a quand même une voie de désamorçage concernant certains sujets. Peut-être un rôle important joué par des associations ou des groupes de personnes. La Lune conjointe à Uranus et Sextile à Neptune me fait penser à ça. On voit également que Pluton sert de deuxième échappatoire à l'opposition de la pleine Lune. Peut-être y a-t-il un côté libératoire dans la tension de l'opposition Mars-Pluton. Ça me fait penser à l'expression un mal pour un bien. Il faut que ça sorte, que ça explose pour soulager des tensions sous-jacentes très fortes, quelque chose de retenu mais qui est en ébullition. On sera quelques jours après les élections américaines, on verra si c'est lié. Le 17, le Soleil viendra se placer en opposition à Uranus. Un aspect tendu, carré ou opposition Soleil-Uranus a lieu trois fois par an et ce sont des moments où on peut ressentir de l'électricité dans l'air. On a aussi plus de mal à supporter les contraintes, les obligations. Il y a plus d'aspiration à la liberté, à l'individualité, à vivre selon son propre modèle. Mais tout ça avec un côté revendicatif, parfois provoquant. Il y a plus de défiance envers tout ce qui représente la bien-pensance, les aspects plus conventionnels de la société. Et tout ça vous concernera directement si vous êtes un signe fixe, donc lion, taureau, scorpion ou verso, avec un soleil autour de 25 degrés, donc né entre les 15 et 17 du mois, deux jours de mois pour les versos. Le 18, l'opposition entre Mercure et Jupiter sera exacte. C'est un Mercure en exil, en sagittaire, qui serait bien plus à l'aise dans le signe d'en face, les gémeaux. En fait, les deux planètes sont dites en réception mutuelle. Chacune est dans le signe gouverné par l'autre planète. Pour positionner comme ça, c'est un Mercure beau parleur, parfois trompeur, qui sera capable de vendre une encyclopédie à un aveugle. Il y a un côté rusé, mais pas toujours pour la meilleure cause. Il y a aussi, en sagittaire et opposé à Jupiter, une tendance à penser, détenir la vérité, à proclamer des affirmations de manière très unilatérale, un côté science infuse. Alors, essayez de mettre de l'eau dans votre vin ce jour-là si vous êtes un signe mutable, donc gémeaux, sagittaires, vierges ou poissons, avec un soleil autour de 18-19 degrés, donc né entre les 8 et 11 du mois. Le 19, le soleil formera un trigone avec Neptune pour une ambiance plus détendue. Un trigone ou un sextile soleil-Neptune des aspects harmoniques à deux, quatre fois par an. Ce sont des moments où les questions de sens, d'idéal, prennent plus d'importance. On est aussi plus sensible à l'autre, plus réceptif, plus dans l'écoute. Les égos ont tendance à s'effacer un peu pour laisser une plus grande place au sentiment d'égalité et de reliance aux autres. Vous y serez plus sensible si vous êtes cancer, scorpion, poisson ou capricorne, avec un soleil autour de 27 degrés, donc né entre les 17 et 19 du mois. Le 21, c'est un sextile que le soleil formera avec Pluton juste après avoir changé de cygne. Il est encore en scorpion sur la carte, mais l'aspect exact aura lieu quelques heures après. Un soleil Plutonisé ce jour-là, facteur de grande lucidité, de profondeur. Une journée où on ira au fond des choses, on ne restera pas en surface, on fera preuve de sens psychologique et de perspicacité. Vous en profiterez directement si vous êtes Sagittaire ou Verseau, né en tout début de cygne, le premier jour. Le lendemain, un autre sextile, cette fois entre Vénus et Saturne, qui donnera ce jour-là le désir d'engagement sur le long terme en matière affective. Vénus sera en Capricorne et bien relié au maître du Capricorne. Tout ce qui est lié au sentiment sera considéré avec plus de sérieux, mais aussi plus d'authenticité. Ce sera un bon jour pour considérer ce que l'on ressent pour les autres, pour réfléchir à nos valeurs aussi. Par contre, on ne sera pas du tout dans les effusions, les épanchements. Il y a bien plus de réserves dans ce cygne. Alors, ça vous concernera davantage si vous êtes Capricorne ou Poisson, avec un Soleil autour de 12-13 degrés, donc né entre les 2 et 4 du mois. Et on termine par un aspect entre deux planètes rapides, Mars et le Soleil, deux planètes de feu qui vont former un trigone dans les signes de feu. Il y a quelque chose de très dynamique, de très actif dans cet aspect. On passera plus facilement à l'action et de manière plus efficace. On s'affirmera avec plus de conviction. On défendra ses intérêts avec plus d'efficacité. Et vous en profiterez personnellement si vous êtes Lion, Bélier, Sagittaire ou Balance avec un Soleil autour de 5-6 degrés, donc né entre les 25 et 29 du mois. Voilà, on a fait le tour des aspects planétaires pour le mois de novembre. Je vais maintenant faire défiler les tableaux de synthèse. Il y en a 36, 3 par signe, 1 par décan. Ils vont défiler dans le sens classique des signes du Zodiac, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. Ces tableaux, vous pouvez les retrouver par le lien dans la description. Par ce lien, vous avez également toutes les interprétations. Et donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Sous-titrage MFP. ... 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